Bienvenue sur le Gay Report. Quand nous parlons de journalisme politique, nous parlons de cette branche importante du journalisme qui couvre tous les aspects de la vie politique d'un pays et des sciences politiques. Notons surtout que ce terme renvoie aussi, le plus souvent, à la couverture des actions des gouvernements et du pouvoir politique, aux positions comme pouvoir. Mais qu'est-ce qui pousse le journaliste ou le journaliste politique à devenir journaliste politicien ou militant ? Dans le monde entier, lorsqu'un journaliste politique rompu à la pratique de l'indépendance dans son travail, se trouve étouffé par un système de coalition État-politique-administration, il se rebiffe. Tout à fait normal. Et il peut être tenté de se comporter en opposant au système qui le bloque, quitte à se faire coller le sobriquet de journalistes militants ou journalistes opposants. Ce type de journalisme risque forcément de prospérer dans notre pays et ses acteurs subiront toujours des menaces, intimidations ou blocages et seront toujours arrêtés et emprisonnés chez nous car il y a trop de comportements illégaux avec les dignes publics, le foncier et trop de blocages. Toute chose qu'un journaliste professionnel ne peut laisser passer. Et le journaliste produit ce que nous appelons du journalisme révolutionnaire, un journalisme qui peut être de très haute qualité aux yeux du peuple lui-même concerné. C'est dans cet esprit qu'il faut comprendre ceux qui sont souvent taxés de journalistes opposants. Si ça se trouve, ils ne sont membres d'aucun parti, mais c'est l'opposition qui profite toujours de la révolte du journaliste car le journaliste reste objectif, mais pas impartial. Aujourd'hui, le constat est que l'État du Sénégal, à son niveau le plus haut, l'Assemblée nationale, majorité et minorité confonnues, les partis d'opposition, les activistes et la société civile, semblent tous bizarrement se plaire à regarder la presse sénégalaise se débattre, livrée au code pénal et privée de son outil juridique le plus puissant, le plus indispensable pour la vie professionnelle d'un journaliste du XXIe siècle. La loi sur l'accès libre à l'information, donc accès libre à tous les documents officiels qui engagent notre pays de façon positive ou le mettent simplement en danger. Cet attentisme des membres de ces organisations sociales qui nous gouvernent ou qui aspirent à nous gouverner, trouve-t-il sa raison dans la crainte de voir une presse sénégalaise bien outillée enquêter sur les potentiels délits financiers, fonciers ou autres et exposer les coupables à la loi, au jugement, à la condamnation ? Eh bien, c'est tout comme. Rien que sur le foncier, tous les scandales décriés par les populations et par les lanceurs d'alerte seraient alors beaucoup plus documentés ainsi que les lenteurs, blocages politico-administratifs de dossiers fonciers, individuels, d'honnêtes citoyennes. D'autre part, notre pays qui continue d'ignorer cette loi d'accès à l'information pour ses propres enfants et qui refuse de la voter, comme l'ont fait des pays voisins comme la Guinée-Conakry, le Nigeria et la Gambie, pousse la frustration de ses propres journalistes jusqu'à laisser des organisations de presse étrangères utiliser sur notre propre territoire cette disposition, pourtant jamais encore votée, pour enquêter et produire des reportages d'investigation librement sur les plus grands dossiers et sans aucune crainte. Quand un Sénégalais s'exprime sur les mêmes dossiers, on lui sort le code pénal, qu'on n'a pourtant pas brandi contre les Occidentaux dans les mêmes circonstances. Voilà le nouveau narratif sénégalais qui s'ajoute au complexe d'infériorité de nos leaders qui préfèrent réserver la primeur de leurs interviews à une presse occidentale que nous battrons d'ailleurs tous les jours sur tous les plans de la pratique à travers le monde. C'est frustrant pour les journalistes et ce type de situation peut pousser d'excellents journalistes à se révolter et adopter des positions révolutionnaires politiques. Et aujourd'hui, transmettre l'information signifie dialoguer avec la personne qui reçoit l'information. Cette forme de journalisme inclusif donne encore plus de pouvoir aux personnes qui reçoivent l'information et les impliquent dans l'action immédiate à suivre. Mais les autorités et leurs spécialistes et conseillers en communication comprennent-ils que ce nouveau rapport entre journaliste et public rend le journaliste politique ou politicien plus populaire et plus puissant quand on l'arrête et qu'on l'envoie en prison ? Compréhensible ou non ? A chacun d'en juger.